7h09, Europe 1 Matin 7h20 sur Europe 1, tout de suite l'édito éco avec Nicolas Bouzou. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin Nicolas, vous allez nous parler de Sora. Alors Sora c'est l'intelligence artificielle créatrice de vidéos de ChatGPT et je crois mon cher Nicolas que vous avez été particulièrement bluffé par cette intelligence artificielle. Ah oui, complètement oui. Elle n'est pas encore disponible pour le grand public mais vous pouvez aller voir sur internet des exemples de vidéos conçues par Sora et vous allez voir, c'est réaliste, magnifique et c'est parfaitement bluffant. Alors c'est en effet une application d'intelligence artificielle générative. Elle fonctionne comme ChatGPT, très simplement. Vous lui écrivez des instructions, ce qu'on appelle des promptes, et l'appli réalise la vidéo. Ça se fait en quelques secondes. Par exemple, vous lui dites, réalise une vidéo dans le style du cinéma de la nouvelle vague d'un couple qui s'embrasse sur une plage et qui est surpris par un orage. Et vous verrez, en quelques secondes, en une minute, le résultat est absolument bluffant et vous pouvez faire ça sans aucune connaissance préalable. Alors ça existait déjà, ce type d'intelligence artificielle, mais c'était très compliqué d'utilisation. Là, la nouveauté, c'est que c'est simple, c'est que tout le monde peut concevoir ses vidéos. Alors on a bien compris, Nicolas, que c'était un progrès de plus dans cette intelligence artificielle. Mais au-delà du côté spectaculaire, qu'est-ce que ça change fondamentalement ? Déjà, ça va changer toutes les professions qui utilisent de la vidéo, qui sont des productions parfois très coûteuses. On pense au secteur de la communication, de la publicité, du cinéma évidemment. Ce sont les premiers métiers qui sans doute vont recruter moins, mais dans lesquels il y aura plus d'entreprises et la concurrence sera plus rude. Alors il y a aussi des métiers dans lesquels l'emploi ne baissera pas, mais qui vont pouvoir augmenter la qualité de ce qu'il propose. Pensez, Lionel, au secteur de la construction ou de la décoration intérieure. Il sera possible de montrer des vidéos du résultat final d'une rénovation, par exemple, avant même qu'elle ait commencé. Pensez aussi à ce que type d'outils peut permettre de réaliser dans le cadre des reconstitutions judiciaires. C'est absolument vertigineux, mais surtout, ce n'est pas de la science-fiction, parce que ça y est, on y est. Oui, effectivement. Mais alors, que cherche à faire OpenIA en allant aussi vite, Nicolas ? Oui, ça, c'est la question centrale et le but d'OpenIA, qui est donc aussi la maison mère de ChatGPT, c'est clair et explicite. Je cite, la start-up espère que cette nouvelle étape constituera, pardonnez-moi, une étape importante dans la réalisation de l'intelligence artificielle générale. Alors ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, c'est un système d'intelligence artificielle qui surpassera les humains dans la plupart des tâches qui sont économiquement rentables. Alors, la course qui est lancée par OpenIA, elle est aussi lancée par ses concurrents, Microsoft, Amazon, Tesla. Le but, c'est d'arriver à une intelligence artificielle qui réalise toutes les tâches que nous, les humains, nous ne voulons pas réaliser. Et Sora est une étape sur ce chemin. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ces entreprises dont je viens de parler, elles mettent des milliards tous les ans sur la table parce que leur idée, c'est que le gain financier, le gain économique du premier arrivé sera inédit dans toute l'histoire du capitalisme et ça arrive plus vite que prévu. C'est fascinant, effectivement, vous avez raison. Cela dit aussi, se pose plus tard le problème du contrôle de ces images et de leur origine. Merci, merci infiniment Nicolas Bouzou. Allez-moi.